Les amis, l'heure est grave. J'ai passé la soirée de samedi à jouer à la légende de Zelda sur la NES. Le jeu que je n'avais jamais fini. J'avais enfin trouvé la motivation et le temps pour le faire. Et là ce soir, nous sommes donc dimanche soir, je le réessaie dans la console. Et malheureusement, toutes les sauvegardes ont disparu. J'avais fait 5 dungeons sur les 8. J'avais débloqué pas mal de choses, j'avais beaucoup d'argent. Je suis un petit peu triste. On va remédier à ça pour que ça n'arrive plus jamais. Allez, bienvenue dans l'atelier. L'atelier du démembrement des Nintendo. On va essayer tout d'abord d'ouvrir la cartouche. Mais ce ne sont pas les vis habituées. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Très étrange. Avec un tournevis plat, ça passe. Eh bien écoutez, j'espère que c'est une cartouche originale. Mais ça a l'air d'être une cartouche originale quand même. C'est assez étrange d'avoir ce genre de vis. Après bon, c'est une cartouche dorée. Donc peut-être qu'elles étaient fabriquées différemment. Mais je n'avais encore jamais vu ça sur une cartouche d'onnesse. Alors voyons voir. On voit que c'est oxydé au niveau de la soudure de la pile. Je pense que la pile, elle est morte. Donc ce qu'on va faire comme opération. Déjà, la cartouche dorée, on va la mettre en lieu sûr. Pour éviter qu'elle s'abîme. Et puis, la PCB. On va dessouder la pile. D'abord, je vais vérifier avec un multimètre qu'elle est bien déchargée. Mais a priori, elle est déchargée. Donc après, je la changerai. Et puis, j'en profiterai pour changer également le condensateur. Ah zut ! Alors là, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Parce qu'en vérifiant les valeurs au multimètre, je n'ai pas encore changé la pile. Et là, oui, j'obtiens. Donc vous voyez. Là, je me suis positionné là. Et j'obtiens du 3,3 volts. Ce qui voudrait dire que la pile est encore bonne. Bon, c'est très bizarre. Mais maintenant qu'elle est démontée dans le doute, on va quand même changer les batteries. Puis je vous dirai si j'ai réussi à faire le jeu. Donc je vais remplacer la pile existante par un porte-pile. Comme ça, bon, si dans 10 ans, il faut encore la changer, ce sera déjà possible. Ce qui va permettre d'y insérer des piles lithium 20, 25 ou 20, 32. Voilà. Donc c'est parti. La pile est enlevée. Voilà. Là qui est nettoyé. Le plus ici, le moins ici. Voilà le condensateur qui a été enlevé. Donc c'est du... Bon, là, on ne voit pas bien, mais... C'est du 22 microfarad 6,5 volts. On va le remplacer par celui-ci qui est du 22 microfarad 50 volts. Le voltage n'a pas beaucoup d'importance, à vrai dire. Il faut juste qu'il soit au moins aussi important que celui d'origine. Là, il le dépasse largement. Donc ça va. On le repositionne sur la PCB, là où il était. Et on va, hop, le pencher, comme c'était le cas. Exactement de la même façon. Il ne reste plus qu'à souder à l'arrière. En bougeant les tiges. Ça va tenir tout seul. Et on sera OK. On coupe ce qu'il reste des tiges. Et voilà. Voilà, on a notre PCB remise à neuf. Avec un condensateur neuf. Donc là, j'espère que je n'aurai plus de problème de sauvegarde corrompue. Avant de remonter la PCB, pour être sûr, je vais bien nettoyer à l'alcool isopropylique tous les endroits. Il pourrait rester quelques petits résidus de flux de soudure, même si a priori, il n'y en a pas beaucoup. Mauvaise nouvelle, les amis. En essayant de remonter la PCB, je me suis aperçu que le porte-pile était légèrement trop grand. Et le bord bloquait le détrompeur de la cartouche. Donc je vais venir essayer de limer un tout petit peu le bord du porte-pile, histoire que ça puisse rentrer. Voilà, je vais venir limer ici. C'est juste un millimètre ou quoi, qu'il ne manque pas plus. J'aurais dû faire ça avant de poser la pile, mais je n'avais pas anticipé que ce serait un peu trop grand. Là, ça devrait être bon. Malheureusement, j'ai un petit peu touché des inscriptions Nintendo, donc ça fait une rayure sur la PCB. A priori, ça ne devrait pas empêcher de marcher, mais c'est un peu dommage. Voilà, donc là, on y est. Là, ça rentre maintenant sans problème. On va pouvoir la refermer. Donc je vais la dépoussiérer, et puis on va refermer le tout. Voilà, en tout cas, elle est revissée. La PCB est bien en place, bien au milieu, bien centrée. Elle ne bouge pas. Elle a bien été nettoyée également. Donc c'est parti. Allez, le moment fatidique est arrivé. On met le jeu dans la console. Alors, avec cet adaptateur, il faut mettre la cartouche à l'envers. Et on va voir ce que ça donne. Ça marche du premier coup, nickel. Sans glitch. Par contre, évidemment. Aïe ! Il m'a retrouvé la sauvegarde que j'avais fait tout à l'heure. Très bizarre. Mais ouais. On va écouter, hein. On va recommencer l'aventure. On va tuer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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